Le Grand Matin Sud Radio, la vie en vrai. Sud Radio, 7h33, on va s'intéresser aux pratiquants de la chasse aux alouettes qui sont en colère puisque le Conseil d'État vient de décider en début de semaine de suspendre la capture des oiseaux via les méthodes traditionnelles. Alors pour nous expliquer, Henri Sabaro est avec nous, président de la Fédération départementale des chasseurs de Gironde. Bonjour. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces méthodes traditionnelles de chasse à l'alouette ? En quoi ça consiste ? La chasse à l'alouette se pratique traditionnellement au filet, c'est-à-dire que c'est sur des terrains dégagés avec des pentes qui forment quelques dizaines de mètres carrés sur lesquels l'enjeu, et puis ça consiste à faire descendre les alouettes qui passent en vol sur ces territoires et fermer avec des filets. Alors cette chasse est très sélective, puisque nous voyons déjà s'il y a d'autres espèces protégées que les alouettes. Ensuite, c'est soumis à un quota de prélèvement qui est fixé de façon très scientifique, les alouettes n'étant pas une espèce interdite à la chasse. Et ensuite, et surtout, ça dure uniquement un mois, c'est le mois d'octobre, pendant la migration. Et la contradiction avec cela, c'est que dans le même temps, on peut tirer des alouettes au fusil. Alors, cette pratique qui est ancestrale, qui est souvent un panage de chasseurs d'un âge assez avancé, ça concerne une poignée de chasseurs, mais par contre, ça contient le germe d'interdiction future, par exemple sur la palombe. Et ce qui est totalement incompréhensible, et qui amène à la colère des chasseurs, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on autorise cette chasse avec le tir au fusil, sans aucun contrôle des prélèvements. Par contre, on interdit d'en prendre une petite poignée, avec une méthode traditionnelle, qui est plus un jeu de savoir-faire, et baignée par les traditions ancestrales. Et vous le disiez, on vous reproche aussi la capture d'autres oiseaux dans certaines espèces protégées. Alors, selon les associations, il y aurait 15 à 20% d'autres espèces capturées ? C'est absolument faux. Et là, on parle uniquement de la chasse des alouettes aux pentes. Je ne parle pas de la chasse avec des matols, qui sont des petites cages. Les enquêtes qui ont été réalisées, c'est une chasse qui est très contrôlée par les forces de police de l'amironnement, les polices de la nature, et donc il n'y a pas de capture d'espèces protégées. Si tel est le cas, ce serait du braconnage, et ce serait sanctionnable. Donc le chasseur, qui a quelques mètres du filet, il regarde exactement ce qui est posé, et ensuite, vous savez, il n'y a que les alouettes qui viennent attirer par le champ de leurs congénères. Donc cet argument est fallacieux et absolument faux. Et on vous reproche également, la LPO notamment, que la population elle-même d'alouettes, alors même si elle n'est pas protégée, a quand même fortement baissé ces dernières années. Alors, la population d'alouettes a peut-être baissé, et c'est certain, dans notre zone, mais il faut savoir que l'alouette est un oiseau qui est migrateur, que l'on trouve sur toute l'étendue du palais arctique occidental, et donc bien évidemment, l'adaptation au réchauffement climatique fait que quelquefois, il y a moins de migration, elles ont moins besoin de descendre pour se protéger du froid, et donc, je crois que là-dessus, la cause de cela est plus savoir peut-être de l'agriculture intensive, mais en tout état de cause, il y a des réglementations très strictes, qui sont faites par l'UICN, les organismes de la nature, et quand une espèce est en mauvais état de conservation, elle est fermée. C'est ce qui arrive, par exemple, je vais citer le courlis-cendré, la barge à queue noire, donc les instances européennes où sont représentées LPO et des associations de protection de la nature, mais aussi des chasseurs, n'ont pas classé l'alouette dans la liste rouge, et donc son état n'est peut-être pas très florissant chez nous, mais dans d'autres régions, l'espèce n'est pas du tout menacée. Vous parliez de l'Europe, la première directive européenne pour interdire les pièges à oiseaux date de 1979, donc c'est un débat qui dure depuis très très longtemps. Quelle solution il pourrait y avoir pour, j'allais dire, satisfaire les deux parties, la protection des animaux, et puis vous, les chasseurs, de l'autre côté ? Comme vous le dites, cette réglementation date de 40 ans maintenant. Pendant 35 ans, je vais dire, les chasseurs ont pratiqué de façon raisonnée, adaptée aux contraintes que vous avez citées, et donc sans aucun incident. Et là, nous avons affaire à une interprétation par des gens qui sont uniquement anti-chasse. Vous savez, ce n'est pas la santé des alouettes qui les intéresse, car sinon ils attaqueraient toute forme de chasse. Et donc, là-dessus, je crois que la décision maintenant, à partir aux politiques, il y a eu très certainement des erreurs stratégiques de la part de notre Fédération nationale dans la défense. Nous n'avons pas été très bons là-dessus. C'est vrai que c'est une chasse qui concerne que quatre départements du Sud-Ouest, et on défaire mieux la chasse à l'alouette, à Mont-de-Marsan ou à Basas qu'à Paris ou à Issy-les-Moulineaux. Donc, il faut voir maintenant quelles actions peuvent être menées, tant au niveau national qu'au niveau européen, par nos politiques. Et nous en appelons à la plus haute autorité de l'État. On a vu ces derniers temps que, par exemple, vis-à-vis du monde agricole, on a su adapter certaines directives. Et donc, là, arrêtons de stigmatiser ces populations qui ne menacent en rien la République et qui demandent uniquement qu'on leur foute la paix, en parlant vulgairement. Merci beaucoup Henri Sabaro. On l'a compris, vous appelez aux dirigeants de l'État. Levez cette interdiction prise par le Conseil d'État, je le rappelle. Vous êtes président de la Fédération départementale des chasseurs de Gironde. Dans un instant, on va parler d'un autre animal. Mais cette fois-ci, le moustique, le moustique-tigre, qui fait son grand retour. Comment lutter contre la prolifération de cet insecte ? Réponse dans un instant. Sur Sud Radio, il est 7h40.